Salut à tous, la présentation des nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple vient juste de se terminer de WatchOS, en passant par MacOS et surtout iOS 18, on va voir sur la chaîne évidemment toutes les nouveautés de ces différents systèmes, donc abonnez-vous bien si ce n'est pas déjà fait. Dès demain, on prendra en main iOS 18 avec les différentes nouveautés et tout de suite là, on va voir le top 10 des meilleures nouveautés d'iOS 18. Alors je vous avoue qu'il y a énormément de nouveautés, c'est dur de faire un classement en top 10. J'aimerais parler de messages, notamment avec la possibilité d'envoyer un message à une heure donnée, donc ça c'est pas mal pour faire croire qu'on travaille en pleine nuit, et notamment la possibilité lorsque vous envoyez un message d'avoir une action, donc vous allez voir votre bulle qui va bouger automatiquement, suivant ce que vous envoyez. Neuvième nouveauté, alors c'est la possibilité, comme sur Android, on en a parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos, puisque c'était une des rumeurs qui était déjà sortie, la possibilité de placer les applications là où on veut, sur l'écran d'accueil, et c'est tant mieux, ça arrive un peu tard, mais en tout cas ça arrive. Top 8, la possibilité, et là aussi c'est très attendu, de verrouiller une application, c'est enfin possible avec iOS 18. Top 7, on reste dans les applications, avec la possibilité de cacher les applications, et d'avoir un dossier d'applications cachées, ça aussi c'est pas mal. Dans Messages, c'est annoncé également, on a la compatibilité RCS, et puis surtout, pour les iPhones compassibles, la possibilité d'envoyer directement des messages par satellite lorsqu'on capte rien, avant c'était simplement pour les messages de secours, là on va pouvoir contacter des proches. Top 5, alors en plus de l'intelligence artificielle qui arrivera un petit peu plus tard, mais qui est déjà présente en fait dans l'application photo, là l'application photo est revue de fond en comble, il n'y a plus d'onglet, on a plutôt des filtres, des collections, Apple en tout cas promet une expérience bien plus conviviale. Top 4, alors je ne suis pas vraiment fan de ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est l'application Mail qui a été un petit peu modifiée, notamment avec des catégories, avec par exemple transactions, promotions, j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu confus, on verra ce que ça donne. Top 3, un truc que j'adore, les émojis, alors ce sont des émojis personnalisés via l'intelligence artificielle, donc vous allez pouvoir demander sans doute n'importe quoi pour avoir vraiment quelque chose d'ultra personnalisé. Top 2, ma nouveauté préférée de cette session 2024, alors c'est un mix entre iOS 18 et macOS 15, macOS Sequoia vous le savez, c'est la possibilité d'avoir son iPhone en mirroring sur son écran, alors on pouvait avoir un truc dans le genre avec QuickTime c'était possible, mais là on peut vraiment aller plus loin, on peut cliquer sur l'écran, tout ça pendant que son iPhone est verrouillé. Et puis top numéro 1, il fallait bien terminer par quelque chose, mais c'est vrai que j'adore cette nouveauté, ça concerne le centre de contrôle, on va pouvoir modifier à outrance ce centre de contrôle, notamment modifier, agrandir, rétrécir les icônes, et puis surtout on va en slidant de bas en haut, mais également de haut en bas, on va pouvoir avoir d'autres pages de personnalisation, notamment quelque chose d'un petit peu plus poussé pour l'application maison, mais il y a vraiment beaucoup de choses, les développeurs d'ailleurs vont pouvoir avoir accès au centre de contrôle. Voilà, donc je voulais faire une vidéo rapide de présentation, en tout cas des grosses nouveautés d'iOS 18, désolé si j'en ai oublié, il y en a pas mal, notamment dans Photos, la gomme magique, elle arrive enfin, cette gomme magique, et puis donc j'espère très rapidement, dès demain, vous faire une présentation, une vraie prise en main d'iOS 18, donc je vous dis à très bientôt.